Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis en fin de retour au Canada depuis hier. Après trois semaines passées en France pour les vacances de Noël auprès de ma famille, mes amis, mon chien, qui d'ailleurs étaient très très cool, je suis en fin de retour. Et je vous avoue qu'hier ça n'allait pas du tout du tout, j'étais très triste d'être là et j'avais vraiment pas envie d'être là. Je voulais qu'une chose, c'était rentrer en France et d'être auprès des gens que j'aime. Surtout qu'en plus, si vous me suivez, vous savez très bien que j'ai eu pas mal de péripéties du revend ce voyage-retour. Comme par exemple le fait qu'on m'a perdu mes valises, que là je suis actuellement sans affaires chez moi. Heureusement, j'avais laissé quelques vêtements, mais en plus d'être à l'autre bout du monde, de se retrouver sans ces affaires personnelles, c'est quand même très dur à gérer. Mais bon, je me dis que c'est que du matériel et que j'espère qu'ils vont me les retrouver. Mais à ce jour, je n'ai toujours aucune nouvelle. Mais ce matin, je me suis rivée dans un tout haut état de l'esprit et je me suis dit que ça valait pas la peine que je me morfonde et que j'avais énormément de chance d'être là. Il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place, donc aujourd'hui j'ai décidé de changer les choses. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de filmer, de vous emmener avec moi dans ma petite journée pour vous montrer que oui, il y a des fois où ça va pas, mais qu'on peut faire des choses pour aller mieux. Donc aujourd'hui, je vais me bouger, je vais sortir et je vais faire plein de choses avec vous pour essayer d'aller mieux. Parce que oui, j'en suis consciente, j'ai énormément de chance d'être là. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place et c'est moi qui ai décidé de partir. Donc j'ai pas du tout à m'apitoyer sur mon sort et à rester dans mon lit toute la journée. Donc je vais sortir, je vais bouger et je vais profiter de la vie ici. Première étape, mon café du matin. Oui, je n'ai toujours pas changé là-dessus. Mais du coup, hier, j'en ai pas pris vu que ça n'allait pas et que, comme je vous dis, j'ai passé la journée dans mon lit. Je me suis même pas levée pour faire mon petit café. Donc là, mon petit café, ça va me faire un grand grand bien. Et on va pouvoir commencer la journée du bon pied. Bon, pendant que je bois mon petit café, je vais quand même vous raconter les péripéties qui m'étaient arrivées du coup hier avec ma valise. Je vous explique tout. Donc du coup, il faut savoir que j'ai pris deux avions. J'ai fait Lyon, Montréal, Montréal, Chicoutimi. Alors qu'au retour, j'en avais pris trois. Donc en vrai, deux avions, je me suis dit, bah en vrai, tranquille, ça va le faire. Du coup, j'arrive dans mon premier avion et tout, dans un état un peu lamentable. Je suis tombée à côté d'une petite mamie trop kiki, vraiment trop mime. Elle me demandait si ça allait et tout. En vrai, vraiment trop kiki. Elle était adorable, cette petite mamie. Donc très, très contente d'être tombée à côté d'elle. Elle était vraiment trop, trop chou avec moi. Sinon, le trajet en lui-même s'est bien passé. Juste, les télés ne marchaient pas. Donc faire huit heures de trajet avec de la musique. En vrai, j'adore la musique. C'est bien cinq minutes. Mais alors huit heures, c'était affreux. Vous allez me dire, mais t'as pas dormi ? Non, j'étais tellement mal que j'arrivais pratiquement pas à dormir. En plus, on est parti avec une heure de retard. Donc on a mangé le repas hyper tard. Enfin bref, en vrai, le trajet en lui-même s'est bien passé. Mais c'était long et pénible et très fatigant. Et vu que j'ai pas dormi, j'étais vraiment éclatée. J'arrive à Montréal. J'avais trois heures d'escale. Mais vu que j'avais une heure de retard, j'en avais plus que deux. Je trouve ma porte et tout, tout ça. Je m'installe. J'appelle mes parents. Tout se passe bien. Et là, on commence à nous appeler pour faire l'embarquement. Donc il faut savoir que c'est un tout petit avion. Vraiment, il y a 52 places, je crois. Donc vraiment tout, tout petit. En fait, on a attendu une heure encore. Parce qu'on attendait que le camion d'essence vienne nous mettre de l'essence dans l'avion. Bref, une fois qu'on a de l'essence, on décolle, machin, machin. On arrive à Chicoutimi. Sachant que du coup, à Montréal, j'avais commandé un taxi pour qu'il puisse venir me chercher et me ramener chez moi. Parce que je ne pouvais pas rentrer et les bus, c'est trop galère ici. Donc bref, j'avais commandé mon taxi. Donc j'arrivais tout. J'attends ma valise tranquillement et tout. Qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi pour dormir. Et là, j'attends, j'attends. Et le tapis de valise s'arrête. Et là, je me dis bizarre. Mais je me dis, en vrai de vrai, des fois, le tapis, il s'arrête. Parce qu'il faut le temps qu'il recharge les nouvelles valises sur le tapis pour qu'il redémarre. Enfin voilà. Une dame vient nous voir et nous demande si on a nos valises. On la regarde, on dit, bah non. Ça se voit qu'on n'attend pas pour rien, quoi. Elle dit, ah, parce que là, l'avion, il est vide. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Encore une galère. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. De me mettre dans mon lit et de dormir. Parce que je suis éclatée. Et là, on me dit qu'on m'a pas mis mes valises. Donc j'avais une valise en soute. Et j'ai aussi ma valise cabine en soute. Parce qu'à Lyon, on m'a demandé si je voulais la mettre en soute. Et moi, pour me débarrasser, je me suis dit, bah, vas-y, let's go. J'ai rien d'important dans ma valise cabine. Tout est dans mon sac à dos. Donc vas-y, pas de problème. Et là, du coup, je me retrouve sans mes deux valises. Ni ma valise cabine, ni ma valise de soute. Je me retrouve avec moi-même et mon sac à dos. Dans un endroit où, à ce moment-là, je n'avais pas du tout envie d'être. C'est pas grave, je me dis, c'est que du matériel. En positif, j'attends. Parce qu'on a dû faire des papiers pour déclarer comme quoi on avait perdu nos valises, machin, machin. Du coup, j'écris à ma pote, qui était avec moi au Canada. Elle me dit, mais par contre, fais gaffe, genre là, le taxi qui est en train de t'attendre, tu vas payer une blinde. Et là, je me dis, oh purée. Et en vrai de vrai, au point où j'en étais, je me suis dit, c'est pas grave. Je le payerai, mais j'ai qu'une envie, là, c'est de rentrer chez moi, de me poser, de dormir. Je me dis, je vais quand même demander si je paye vraiment mon taxi aux gens qui sont devant moi. Parce que peut-être que c'est pas comme en France et que peut-être qu'on paye pas. Adorable, c'était un couple. La fille venait de Lyon aussi, avait aussi perdu ses valises. Elle me dit, ah oui, là, tu payes et tout. Bref, c'est tout. Ça se passe comme ça. Du coup, je me dis, bon, super, je vais payer une blinde, mais c'est pas grave. Tant que je rentre chez moi, c'est pas grave. Et à un moment, la fille revient vraiment, elle me dit, bon, écoute, va annuler ta course avec le taxi. On te ramène. Adorable, vraiment, merci à eux. Parce que sans eux, je pense que je serais encore à l'aéroport à ce moment-là, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et en train de chercher un billet retour. Donc, merci, merci, vraiment. Je suis sortie dehors pour voir mon taxi. Mon taxi n'était pas là. On est actuellement deux jours après. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mes valises. Et sur Internet, elles sont toujours marquées en cours de recherche. En vrai, de vrai, c'est que du matériel. Il faut positiver. Mais c'est super chiant d'être sans valise, vraiment. Et donc, bref, ils m'ont ramenée. Je suis arrivée chez moi. En France, il était du coup deux heures et demie du mat. Mon père m'a appelée, mon frère m'a appelée. Parce qu'entre temps, je l'ai tenu courant, mais eux dormaient. Et heureusement, ils m'ont appelée. Ça m'a fait du bien parce que je me suis retrouvée toute seule face à moi-même. Et heureusement, Dieu merci, j'ai mis mes clés de maison dans mon sac à dos et pas dans ma valise cabine. Donc en vrai, de vrai, tout ce qui est très important était avec moi. Tout mon ordinateur, mes chargeurs de téléphone et tout. Tout ça, c'était avec moi. Donc heureusement, tous mes vêtements, toute la nourriture parce que je vous ferai un TikTok dessus. Donc rejoignez-moi sur TikTok. Mais je vous ferai un TikTok sur toute la nourriture que j'ai ramenée. Vraiment, sans mentir, la moitié de ma valise en soute, c'est de la nourriture. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram. Donc rejoignez-moi aussi si vous voulez des nouvelles de la valise. Mais pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle et j'attends toujours. Je vais finir mon café et après, je vais quand même aller faire mes courses parce que du coup, j'ai vraiment besoin d'acheter des trucs parce que tout est dans mes valises. Le plus important qui me fait chier, c'est mon manteau. Je l'ai laissé dans ma valise cabine et que là, il fait moins 15 en ce moment. Et que sans manteau, c'est un peu compliqué. Vous savez que mon manteau, il m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Et qu'il continue du coup. Il me fait des caprices. Je ne l'ai encore jamais mis au Canada mon manteau. Ça y est, je suis rentrée dans mes petites courses. Je suis très très contente. Ça m'a fait extrêmement de bien. Vraiment, je vous conseille quand ça ne va pas de vous aérer l'esprit. Sortez de chez vous, même si c'est que 5 à 10 minutes. Je vous jure que ça fait trop trop du bien. Donc voilà, je suis très très contente. Bon, je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais trouver. Je voulais m'acheter des vêtements parce que du coup, vu que je n'ai pas ma valise, je n'ai pas grand grand chose. Mais je n'ai absolument rien trouvé. Donc ce n'est pas grave. J'ai quand même trouvé. J'ai fait mes courses de nourriture. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma valise. J'espère en avoir aujourd'hui. Mais vu comment c'est parti, je ne suis vraiment pas sûre d'en avoir. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut savoir que de base, je suis une personne qui, quand ça ne va pas, se renferme énormément sur elle-même et n'en parle à personne et préfère rester seule. Exactement ce qui s'est passé hier, j'ai préféré ne pas sortir de chez moi et rester seule. Et c'est vraiment la pire chose à faire et je le sais en plus. Mais je n'arrive vraiment pas. Je sais que quand ça ne va pas, vraiment, je préfère rester toute seule. Si ça ne va pas, je vous conseille vraiment de bouger. Ne restez pas toute seule. Vous voyez des amis, vous voyez votre famille. Bon, moi, c'est un peu compliqué du coup. Mais rien que le fait d'avoir fait mes courses et d'avoir vu du monde extérieur, même si je ne les connais pas, les gens que j'ai vus, ce n'est pas grave. Ça m'a quand même fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc vraiment, sortez. Mais bon, du coup, un truc que je fais beaucoup quand ça ne va pas, c'est d'appeler mes proches. Soit j'appelle une copine, soit j'appelle mes grands-parents, soit j'appelle ma mère. Mais je vais appeler ma grand-mère. Coucou, ça va ? Ça va, ça va. Coucou, t'as pas froid ? Ben, sans mon manteau, c'est un peu compliqué. T'as pas une nouvelle de la valise ? Non. Voilà, ma louloute. Bon, ben, on va te faire des gros gros bisous. Ouais, ben, bisous à vous deux. On pense très très fort à toi, mon cœur. Oui, moi aussi. En vrai de vrai, là, j'aimerais bien faire une petite sieste. Vu que j'ai cours jusqu'à 22h, je pense que je vais faire une petite sieste parce que j'ai vraiment du mal à faire le décalage horaire. Je vous jure que c'est pas une blague. Dans l'autre sens, je le trouve hyper simple et il m'a pas du tout dérangée dans le sens Canada-France. Mais dans ce sens-là, de perdre 6h, je le trouve horrible. Et du coup, j'arrive pas du tout à me recaler. Hier, je me suis couché à 18h30 et je me suis levée. Du coup, il était 4h30. La journée est hyper longue et j'ai pas réussi à me redormir parce que j'avais plus envie de dormir. J'étais plus fatiguée. Je pense que ce soir, ça va être compliqué donc je pense que je vais essayer de faire une petite sieste. Donc je vais faire une petite sieste et je vous retrouve juste après. Je vous reprends. On est le lendemain. Hier, après ma petite sieste, ça n'allait pas du tout du tout. J'avais plus du tout l'envie de filmer et j'avais plus du tout l'envie de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Et j'ai pas réussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me bouger. Et donc je suis restée dans mon lit. J'ai eu mon petit cours. Ça s'est plutôt bien passé. Heureusement, ça n'a pas duré 3h et j'ai pas fini à 22h parce que j'étais clairement en train de m'endormir devant. Mais du coup, je me suis couchée. Il était 21h et ce matin, je me suis réveillée à 7h. Donc je commence petit à petit à faire le décalage horaire. C'est plutôt pas mal. Je suis contente. Mais du coup, ce matin, ça va un peu mieux et j'ai pas cours. Donc pour ne pas rester toute seule et ne pas rester à ruminer chez moi, j'ai prévu plein de petits trucs. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mes valises. Donc j'ai des magasins à faire parce qu'hier, je n'ai absolument rien trouvé. Donc il faut absolument que je me trouve des pantalons, des choses comme ça pour résister au froid. Là, j'ai un entretien dans une petite heure pour une école pour l'année prochaine. J'espère que ça va bien se passer parce que si ça se passe bien, je vais dans cette école. Donc vraiment, croisez les doigts pour moi. J'espère que ça va bien bien se passer. Et après, je vais à l'université parce qu'il y a un truc pour la rentrée. Donc je vous montrerai tout ça. Ça va être cool. Et après, j'ai encore des papiers à faire pour mes valises. Ce matin, j'ai déjà passé une heure au téléphone avec un monsieur qui a essayé de m'aider, et qui m'a dit que normalement, j'avais peut-être des nouvelles aujourd'hui. Je croise les doigts. Mais franchement, je n'y crois pas trop trop. Mais bon, on reste positif. Donc voilà. Mais bref, du coup, là, je me prépare pour mon entretien et je vous reprends juste après. Qui se rappelle quand j'avais filmé les escaliers jusqu'à chez moi ? Bah, regardez l'état. Regardez toute la neige qu'il y a. Regardez mes anciennes vidéos. Avant, il n'y avait pas autant de neige. Là, ils ont mis une petite corde pour pouvoir se tenir et pour pas glisser, parce que là, je vous jure que ça glisse vraiment beaucoup. À tout moment, je me casse la gueule et je finis par terre. Coucou ! Je suis bien rentrée. Attendez, on va se poser un peu quand même. On va discutailler. C'était trop trop cool. Il fait super super beau. Il neige, mais il fait trop beau. C'était trop bien. J'ai mangé une sucette d'érable, là, comme je vous ai montré. C'était bon, mais c'est hyper sucré. C'est comme si vous prenais du sirop d'érable comme ça. Mais c'est super cool ! J'étais trop contente d'avoir fait ça, parce qu'il n'y a qu'ici qu'on peut prendre la sucette d'érable dans la neige. Bref, trop bien. On a bu un petit chocolat chaud. J'ai eu un petit bonnet. Attendez, il est où mon bonnet ? Il est là ! J'ai eu un petit bonnet ukak. Trop trop content. Et par contre, tout à l'heure, j'ai eu une trop bonne nouvelle. J'ai reçu un colis que j'attends depuis trop trop longtemps. Et je suis trop contente de l'avoir. Vous êtes prêts ? J'ai reçu mon nouveau bébé ! Je me suis fait un petit cadeau de mois à mois. Je me suis acheté l'iPhone 14 Pro, parce que mon téléphone commence un peu à rendre l'âme. J'avais vraiment envie de prendre l'iPhone 14 Pro pour les photos, tout ça. Enfin bref. Et cet après-midi, je vais refaire d'autres magasins pour essayer de me trouver des jeans. Bon, je viens de rentrer de mes petits achats. Et j'ai trouvé un jean et un pull. Donc c'est pas mal. Et des gants. Surtout des gants, parce que c'était très important les gants. J'avais trop froid aux mains, parce que j'avais des tout petits gants. Donc là, j'ai trouvé des gants beaucoup plus chauds. Donc je suis très contente. J'ai trouvé en vrai tout ce qu'il faut. En plus, j'ai été au téléphone avec ma maman tout le long. Donc c'était cool. On était toutes les deux. On a fait les magasins ensemble à distance. Mais c'était sympa. Du coup, je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a plu de passer un petit temps avec moi. Je vous ai montré les moments où ça allait bien. Comme je vous ai dit, hier, ça n'allait pas. J'avais pas envie de vous montrer quand ça n'allait pas. Mais sachez que c'est normal. Et que si ça va pas, pensez à cette vidéo. Pensez à ce que moi j'ai fait. Bougez-vous et sortez. Vraiment, c'est le principal pour moi. Voyez du monde. Même si, je sais pas, faites votre passion. Allez faire du sport, ce que vous voulez. Mais bougez, restez pas tout seul. Je sais que j'aurai d'autres moments où ça n'ira pas durant ce semestre. Mais c'est normal. Je sais qu'au premier semestre, il y a eu des moments où ça n'allait pas du tout. Heureusement, j'avais des amis pour compter sur eux. Mais là, je sais très bien que j'ai d'autres personnes pour compter sur elles aussi. Donc ça devrait aller. On peut pas être toujours heureux et toujours hyper rapide dans la vie. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez vu, ça va beaucoup beaucoup mieux. Ça va aller de mieux en mieux. C'est normal que j'ai eu cette petite passe. Parce que je suis quand même restée trois semaines en France avec ma famille et avec mes proches. Et là, de les requitter, forcément, c'est normal que ça me fasse du mal. Mais voilà, je vais quand même vivre ma meilleure vie pendant ces quatre mois. Je suis grave positive. Je prie pour avoir des nouvelles de ma valise. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et sur ce, je vous fais plein de gros gros pisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501